Djojef Anachia Ouganenki Boubakar Seyle avec la tabacate du Sénégal et la diaspora, en juridiction, d'honneur, l'orison-des-frontières. Boubakar, nous sommes le nom de la maison de Mathieu de l'RedouMFM. Nous sommes le nom de la famille. Nous sommes tous des auditeurs. Djojef, alors, toi, c'est un bon moment de l'élève, entre les élections législatives, qui nous attendait en cours de la tabacate du Sénégal. Qu'est-ce que vous avez-vous fait de la politique de l'Assemblée nationale? La politique de l'Assemblée nationale a été présentée par le pays de l'Assemblée nationale. Et nous avons commencé une phase de combat exclusivement à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que l'élection législative, au mois de juillet, nous permettra d'avoir une occasion pour nous servir cette cause-là. C'est-à-dire que l'économie du Sénégal est un maillon très important de l'économie du Sénégal, nous représentons de façon plus digne, de façon plus efficace. C'est-à-dire que la question que nous avons posée dans la diaspora, nous sommes en compte au sein de l'Assemblée nationale par des propositions qui sont proches de loi. C'est-à-dire que l'économie du Sénégal, nous avons proposé une possibilité de façon plus concrète aux propositions au sein de l'Assemblée. Sinon nous aussi, nous avons pensé que nous avons posé un peu de travail, parce que le problème est le Sénégal, entre autres, nous avons posé l'injustice sociale. Nous avons posé un peu de travail, nous avons posé un peu de travail, nous avons posé l'injustice de loi de l'Assemblée nationale. l'exclusivité, c'est tout simplement que Jasfora n'a pas besoin d'eux. Nous sommes tous les plus importants au Sénégal. Donc nous sommes tous les plus importants au Sénégal. Nous sommes tous les plus importants au Sénégal. Nous avons aussi les plus importants au Sénégal. Je rappelle aussi que le Sénégal se positionne dans l'opposition pour nous. Il est un peu de ambiguïté. Ce qui nous a évité pour le peuple du Sénégal à la diaspora, à la reconstruction de notre pays Il y a l'expertise, tout le monde, 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 mon agréable, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors, nous avons dit que nous avons utilisé Alors, nous avons dit que nous avons mis en tabacat Nous avons dit que nous avons mis en tabacat Sénégal, en tabacat Sénégal, en tabacat Sénégal Nous avons mis en mesure le mot tabacat Donc, c'est l'élément nouveau Dans la reconstruction démocratique de notre pays Donc, tabacat, parce qu'aujourd'hui, il faut reconstruire Nous avons dit que nous avons dit qu'il faut qu'il y ait des valeurs qui manquent cruellement à l'injection de notre pays Nous avons dit qu'il y a des experts comme nous avons mis en tabacat Alors, nous avons motivé cette candidature à l'Assemblée nationale Pour nous maintenant, sur ces questions-là, une des propositions Je crois que j'ai le courage de mes conditions qui sont nésisak bimokon lancé d'un manier yek gokhodaf yek gokhodaf mais nyeup qui sont bougnwote yek gignou qui sont bouigné kote yek gignou qui m'a déclaré sa ma candidature toute la presse a relayé ça j'en profite pour vous remercier pour le soutien qui m'a wotei kerov aussi cérémonie de lancement de fesdel c'est nési d'un manier yek gokhodaf on me parle aussi nous avons laissé faire donc nous n'allons Je pense qu'on a une réconciliation de la France et de la reconstruction de notre pays. Nous avons des propositions. Il y a des propositions. Il y a des propositions. Alors, l'Assemblée, l'Assemblée, il y a des élections législatives. C'est ce qui est encore une réconciliation ? Oui, c'est ce qui est. C'est ce qui est. C'est ce qui est pour que nous pouvons rejeter les pays de la Sénégal. Nous avons des élections locales qui sont passées. Donc, nous avons des élections locales. Donc, nous avons des scénarios. Parce que les enjeux de ces élections-là doivent être réunies. Parce que nous avons des majorités qui sont obligés de convaincre. Le livre, c'est ce qui est. Il y a aussi ses ambitions de troisième mandat pour nous. Nous avons des ambitions de la Sénégal. Mais nous avons aussi des ambitions de la Sénégal. Parce que nous avons accepté un modèle de démocratie exclusivement réservé. Nous avons des droits et nous avons des droits. Alors que nous avons des assemblées nationales. Nous avons des pays de la Sénégal. Nous avons des assemblées nationales. Nous avons des pays de la Sénégal. Donc, nous avons des assemblées nationales. Nous avons une représentation citoyenne. Nous avons aussi une légitimité populaire. Nous avons aussi une expertise. Donc, nous avons un système de filtrage anti-démocratique. 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 dans le monde qui a été sauvé. Il y a aussi toute l'opposition qui a été le bloc, parce que le parrainage, il y a un dialogue. Il y a un dialogue aussi. Nous sommes ensemble pour dire non. Donc nous sommes sauvés. Pour le parrainage, vous avez eu l'élection dans le monde ou dans le monde du Sénégal? Oui, je sais que actuellement, nous sommes dans la phase de l'église, donc nous sommes sensibilisés, nous sommes massisés. Oui, mais pour le moment, comme nous avons beaucoup de mouvements, nous avons eu l'église, alors nous avons eu l'église, mais nous avons déjà commencé à nous faire un église au niveau du tabacat Sénégal. Il y a beaucoup de chance, beaucoup de mouvements. Actuellement, il y a plus de 70 personnes qui ont été au Sénégal. Nous avons eu l'église au matin-soir, nous nous réunis tous les jours pour y attailler. nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde. Maintenant, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde. sur les questions du moment, parce qu'il y a des enjeux géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques. tout le monde, c'est sur ce sujet. … alors les portes sont ouvertes je parle de mes convictions personnelles je crois que non je ne cherche pas à convaincre je suis dans cette dynamique je suis dans cette dynamique maintenant c'est aussi simple que ça ce n'est pas un discours politique mais c'est ma conviction personnelle c'est ce que j'ai dit depuis 2013 je ne sais pas ce que j'ai dit et je ne sais pas ce que j'ai dit oui mais je ne sais pas ce que j'ai dit c'est une partie de la famille c'est une partie de l'Assemblée c'est une partie de la famille Il y a beaucoup de flux, parce qu'on a commencé à dire que le Conseil sénégalais, il faut qu'il y ait une assistance à Manilène. Il faut éviter Tassaro, éviter les mouvements par la Pologne. Parce que la Pologne, le pays vice-grade, a accepté l'accueil des réfugiés. Quand on a dit que les gens sénégalais, le traitement n'est pas bien. Donc, quand on a dit que les pays africains, dans une démarche communautaire, Daniel Warren Ferrebel, a regroupé ces nids d'hommes, les sécurisés pour les rapatrier. Mais pour cela, le Sénégal a un rôle essentiel pour l'hémologier, parce qu'on a assuré la présence de l'Union africaine. Sur le plan international, il y a eu un corridor humanitaire sécurisé pour les attaquer. Mais c'est ça, c'est le sauf qui peut. Quand on a dit qu'on est dans la frontière, on a dit qu'on a dit qu'il y a des tantes qui ont dit qu'il y a des sénégalais. On a dit qu'il y a des gens qui ont dû prendre plus de 12 heures de temps, et qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas les enfants de l'école, et qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas dans l'Allemagne, qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas dans la France, qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas dans l'Allemagne ou en France. Maintenant, il y a un problème de l'Union africaine. Effectivement, l'Ukraine est en guerre, mais ce n'est pas le Sénégal. Donc, on a dit qu'il y a commencé des lacs d'asile dans ces pays-là. Mais alors que ce n'est pas le Sénégal qui était en guerre. Donc ces migrants-là, ils sont toujours considérés comme des migrants économiques. Ils ne sont pas prévus par la Convention Genève de 1951. L'autre aussi, c'est une idée de la question. L'idéal, c'est toujours la prise en charge, l'accompagnement, l'assistance de ces Sénégales délectrières. L'idée de la situation, c'est une enquête parlementaire, c'est-à-dire que je vais me consulter pour la partie civile. Ne serait-ce que la famille, nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés pour la reconstruction de ce pays-là. C'est-à-dire que le Sénégal, le Sénégal, nous avons un pays balafré. Nous avons une démocratie balafré. C'est-à-dire qu'il y a des employés dans lesquels qu'ils ne sont pas violents ou qu'ils n'ont pas éliminés. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'injustice pour que demain, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal, le Sénégal. Mais il y a un flou total. À un moment donné, nous avions demandé à ce que nous avons, comment on appelle, preuve de vie. Mais nous avons tout le fait. Il y a un flou total. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux ? Aujourd'hui, le Sénégal, vu les relations avec l'Arabie Saoudite, doit être diligente pour une diplomatie pluriacteur, une diplomatie non-tétatique. Il y a un flou total, parce qu'il y a un flou total, parce qu'il y a un flou total, c'est un dossier très sensible. Jéridjev Bouba Karsé, on a dit à ce moment de finir une réaction de la Tawana Chow. On a dit beaucoup d'entre nous, mais on ne va pas me dire que vous pouvez faire tout ça. On a dit tout ça, on a dit tout ça. On a dit tout ça. Jéridjev Fatou. C'est parti.